Quelques jours nous séparent de la 19e édition des Jeux Méditerranéens organisée par Oran. Wahran Elbehia s'apprête à recevoir ses hôtes dans les meilleures conditions, afin de leur offrir une excellente prise en charge. A cet effet, une cellule d'accompagnement s'active au dernier préparatif pour garantir le succès de cette manifestation. On a opté surtout sur les formations afin que ces volontaires soient fin prêts. On a fait des sorties, on a fait des tests, on a fait plein de choses pour que le volontaire, comme je viens de le dire, soit au top. Le comité de formation et de volontariat s'est chargé de rassembler et de former des volontaires pour mener à bien cette mission d'accompagnement. Nous avons l'honneur d'être présents dans ces occasions sportives méditerranéennes et possibles mondiales. Notre rôle, c'est d'encadrer et de mettre à la disposition des jeunes tout ce qu'ils ont besoin comme communication. Cette formation aussi donnera un plus et motivera nos jeunes pour ces Jeux Méditerranéens. Inchallah, ils connaissent à la hauteur et puis vive l'Algérie. Le choix des volontaires s'est porté sur des étudiants des quatre coins d'Algérie, maîtrisant différentes langues, à l'instar de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol ou encore du turc. Je suis étudiante universitaire en langue espagnole. Je suis volontaire pour les Jeux Méditerranéens. Je vais traduire la langue turc. Ce comité facilitera la communication avec les délégations étrangères qui seront sur le sol algérien les jours à venir. Un comité qui jouera incontestablement un rôle crucial dans la réussite de cette manifestation. C'est parti pour les Jeux Méditerranéens.